La Matmut vous présente La Quotidienne. La Quotidienne. La Quotidienne. La Quotidienne. Je crois que de tout temps maintenant et pour toujours, la musique de Rocky est associée à la boxe. Je crois que oui, tout le monde la connaît cette musique, tout le monde sait d'où elle vient. Alors Félix, c'est donc un boxeur que vous nous avez amené ce soir. Qu'on avait déjà reçu au mois de novembre, Anthony Buquet, tu avais alors obtenu le champion, le titre de champion de France en poids plume, et là, récemment le 14 mars à Dieppe, tu as gagné le titre WBC méditerranéen face à un espagnol. Donc c'est un titre international et on peut une nouvelle fois te féliciter pour ça. On va revenir sur ce combat exceptionnel juste après. Oui, parce que ce n'est pas non plus le seul sujet de La Quotidienne ce soir. Un autre art, mais un art plus traditionnel, de la photographie et de la peinture, le père et la fille, vous allez voir ça. Ça va être très prochainement à découvrir à la galerie Manufacture 45. Ça, ça sera en deuxième partie d'émission. En deuxième partie d'émission, vous avez compris, c'est donc ce soir ma quotidienne, c'est votre quotidienne, c'est ta quotidienne et c'est surtout la vôtre. à vous qui nous regardez cette quotidienne, on l'a fait pour vous. Vous voyez, la quotidienne tous les soirs du lundi au vendredi, ça se conjugue à toutes les personnes du singulier et du pluriel. Voilà, donc tous ensemble, faisons cette quotidienne du mardi soir. Félix, je respire parce que Anthony, il est calmé. Voilà, une fois qu'il est assis, moi je préfère. Je peux vous dire qu'il n'a pas l'air costaud, vous n'avez pas l'air costaud comme ça, vous ne faites pas bodybuilder. Non. Mais il faut vraiment ne pas s'y tromper parce que j'ai reçu quelques petits appuis du droite ou du gauche et je peux vous dire que derrière, il y a ce qu'il faut et apparemment ça envoie. Vous aviez fait la même remarque la dernière fois justement Sylvain et c'est vrai qu'il y a les catégories de poids, alors c'est pas forcément impressionnant mais on imagine qu'il y a beaucoup de maîtrise technique et beaucoup de muscles. C'était en super coque face à Sergio Perez, un boxeur espagnol redoutable que vous avez affronté sur vos terres à Dieppe le 14 mars. Racontez-nous, on va voir des images de ce combat, racontez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé pour vous. Vous n'étiez pas favori malgré que vous soyez sur vos terres. J'étais pas favori, je pense, j'étais peut-être favori quand même de par mon palmarès, j'avais plus d'expérience que lui au moins chez les professionnels et j'étais favori aussi de par le lieu du combat qui était à Dieppe, donc chez moi. Devant un public déchaîné. Devant un public qui était déchaîné, oui. Un public qui je crois n'a jamais été aussi nombreux pour la boxe ou du moins depuis pas mal d'années. Juste une parenthèse, quand on joue à domicile, c'était le cas pour vous à Dieppe, est-ce qu'on est dopé, adréalisé ou est-ce qu'on est justement avec un trac monstrueux ? Moi je pense que je préfère boxer à l'extérieur. Je pense qu'à Dieppe, j'ai plus de pression à Dieppe. Après, sur ce combat, je sais pas, à l'extérieur peut-être que j'aurais fait moins bien que ce que j'ai fait ce jour à Dieppe. Je sais pas. Donc on voit les images, là, à l'instant, deux fois, tu l'as mis au sol, Anthony. C'est ce qui t'a fait gagner le combat ou ça s'est joué à un autre moment ? Non, je pense que dès le départ du combat, j'ai boxé de façon hermétique à bloquer les coups. Ce qui fait que j'ai pas pris beaucoup de coups, que ce soit du premier au douzième round, j'ai pas pris énormément de coups. Derrière, j'ai réussi à le toucher un peu plus, et au fil des rounds, j'ai durci. C'est pour ça que, sur la fin, il était un peu plus fatigué que moi. Mais non, je pense qu'au premier round, déjà, dès le départ, je l'ai remporté, les rounds. Et on peut rappeler que t'es parti avec un handicap. La marque que tu as sur le nez, tu l'as pas faite pendant le combat. Mais avant, avec ton sparring partenaire, Sébir ? Un jour avant, en mettant les gants au noblard de Rouen, à la salle de boxe de Salem Amrawi, j'ai mis les gants avec Christopher Sébir. Qui, au deuxième round, m'a mis un coup et m'a ouvert le nez. Donc, direction les urgences, à Charles-Nicol. De toute façon, Anthony, un boxeur qui n'a pas un nez un peu comme le vôtre, c'est pas un vrai boxeur. Dans la profession, vous avez tous un nez un peu comme ça. J'ai l'air de plaisanter, mais c'est un peu le cas, quand même. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup ont un nez un peu. Il y a des boxeurs, quand même, qui évitent le coup sur le nez, qui fait qu'à un moment donné, on a la double petite bosse. Il y a des boxeurs qui ont la chance de ne pas prendre beaucoup de coups. Moi, je n'ai jamais pris énormément de coups, mais sur celui-là, Christopher m'a bien... Et ça a sonné ? Ça a sonné fort ? Non, ça n'a pas sonné, ça a coupé le nez, ça n'a pas fait mal, c'est juste l'arrête du nez qui s'est ouverte. Et problème, parce que vous avez failli annuler le combat. Et donc, ça a failli qu'on promette le combat, vu que j'ai vu plusieurs médecins, ils m'ont tous dit que ce ne serait pas cicatrisé et que ça allait se rouvrir certainement dès le début du combat, dès que j'allais prendre des coups dessus. Donc... Si tu saignais, le médecin, l'arbitre... Si j'avais saigné pendant le combat, que ce soit peut-être le médecin ou même l'arbitre aura pu prendre la décision d'arrêter le combat, ou même les hommes de coin, l'entraîneur aura pu aussi prendre la décision. Mais ce handicap s'est transformé en avantage, puisque tu as veillé à ne pas te faire toucher. Et ça a marché. Peut-être, peut-être. Parce que déjà, la tactique, avant la blessure, c'était de laisser passer les premiers rounds. On savait qu'il allait vite. On espérait qu'il se fatigue en deuxième partie du combat. Et donc, le but, c'était de ne pas prendre énormément de coups. Alors, la coupure du nez m'a obligé à boxer de cette façon-là. Donc, peut-être que ça m'a porté plutôt que... Et donc, j'ai appris un truc tout à l'heure. C'est ça, c'est la boxe hermétique. C'est comme ça ? C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. La garde du combat a été hermétique. Ça veut dire que les coups avaient du mal à passer. D'accord. Et si tu en es arrivé là, tu as un entraîneur à Dieppe, tu peux rappeler son nom ? Sébastien Dufour. Et il y en a un autre à Rouen qui s'appelle Salem Amraoui. Il y a Salem Amraoui qui me... Chez qui... Vraiment, quand je commence à... J'approche du combat. Je vais m'entraîner plus régulièrement là-bas. Et mettre les gants avec Christopher, donc. Et d'autres boxeurs du Noblard de Rouen. Donc, j'ai... Enfin, je ne veux pas que là-bas. Je vais aussi sur Paris et tout. Mais c'est vrai que Salem me conseille toujours bien. Et même avant le combat, il était au vestiaire avec moi. Il me parle. Il est rassurant. Et il t'a fait progresser, on peut le dire. Il me fait progresser, oui. Il y a plusieurs personnes à faire progresser. Mais il y a aussi d'autres entraîneurs sur Paris. Il faut être... Je pense que beaucoup de monde apporte un peu. Ça se complète. Justement, Sylvain, on peut voir un reportage qui était dédié à Salem Amraoui, comme quoi les choses sont bien faites à la chaîne normande. Et bien sûr, Félix. Et puis... Oui, Anthony. Quand on est là, sous la protection de Félix et de moi-même, on se sent en sécurité. Ça va. On se sent bien. Ici, avec nous deux, rien ne peut vous arriver. Mais bon, comme propose Félix, on part au Noblard de Rouen tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Noblard de Rouen Boxe, c'est une association sportive que j'ai fondée moi-même, donc en 2006. Sur 4 ans, on a fait 12 titres de champion de France et 4 Coupes de France de gagnées sur 3 ans. C'est une passion que je tiens beaucoup à transmettre. J'ai aimé grâce à un grand champion que vous connaissez tous, c'est Mohamed Ali. Un boxeur qui est sur le ring, qui danse, qui s'amuse et qui fait ce qu'il veut. Moi, la boxe, je la vois de cette façon-là. On n'apprend pas à un jeune de détruire son adversaire. On lui apprend d'abord à gagner une victoire sur lui-même. Et puis après, à gagner une victoire sur l'autre. Comment je pourrais définir Salem Amraou ? Très bonne question. Un psychologue de la boxe. Même si tu as peur, au début d'un combat, on va dire, il va réussir à te le faire partir. Pas mal d'entraîneurs, ils entraînent les boxeurs techniquement, physiquement, mais ils ont oublié le côté très important qui est la préparation mentale. Il parle beaucoup, il nous explique beaucoup. Salem, c'est pas juste un entraîneur, c'est pas juste qu'il va te faire la leçon, il va te dire, ouais, va courir ou va faire tes abdos ou va taper au sac. Ce que j'ai bien aimé chez les entraînements à Salem, il y a tout ça, mais il parle beaucoup, il nous explique tout. Donc, c'est une association sportive et nous travaillons beaucoup plus l'insertion dans la société, même dans la vie professionnelle, des jeunes en difficulté ou des jeunes qui sont en désarroi ou qui se cherchent. Donc, nous avons eu pas mal de jeunes comme ça, qui ont réussi grâce à la boxe à trouver un créneau, à trouver un petit peu ce qu'ils veulent, voilà, et sortir de l'impasse. Vous cherchez à en prendre, Félix, d'aller faire des reportages comme ça dans les salles de boxe ? Vous ressortez indemne ? Oui, ça va ? Ça va, je suis pas trop marqué, non ? Non, non, non. Vous aimez bien ces sports-là, ces sports qui nécessitent de défenseur. Ça défoule, on en a besoin, des fois. Félix, c'est un peu la force rentrée, chaque soir sur le plateau. Anthony Buquet, donc si vous nous rejoignez maintenant, oui, tiens, on est avec un champion, c'est Anthony Buquet, champion WBC World Boxing Council. Vous voyez, il a gagné ici cette ceinture qui représente sa victoire avec tous les pays méditerranéens sur lesquels il règne maintenant. Désormais. Ça donne le vertige, non, Anthony ? Non. Non ? On reste bien assis sur sa chaise, bien la tête sur les épaules. Non, enfin, il y a une satisfaction personnelle quand même, il y a une fierté personnelle. Jamais j'aurais pu croire un jour que j'obtiens cette ceinture ou même n'importe quelle ceinture que ce soit. C'est un peu comme le col bleu-blanc-rouge des cuisiniers, la meilleure ouvrière de France. Ça doit faire un peu le même plaisir dans les deux domaines. Ah oui, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Prochaine étape pour toi, Anthony, après un titre comme celui-ci. Alors, on peut rappeler justement qu'après cette victoire, tu es devenu le 12e meilleur boxeur de ta catégorie en Europe. Oui. Ce n'est pas anodin. Non. Bravo. Merci, mais... Le 12e, enfin, Anthony... Qu'est-ce que tu fais, Anthony ? Le 12e ? Non, pourquoi pas le 5e ou le 4e ? Après, il faut... Non, mais ça, c'est uniquement pour stimuler. Les boxeurs, il y a toujours besoin de coachs là derrière pour pousser, pour les porter vers l'effort. Alors, on fait un peu ce rôle-là, nous, ce soir. Non, mais c'est beau. Franchement, 12 Européens, c'est grandiose. Et combien de Français entre le 1er et le 12e ? Vous êtes combien Français dans cette catégorie ? Supercoq. Le 1er Français, c'est un Français. Le 1er, c'est un Français ? Non, le 1er de la catégorie Union Européenne, c'est un Français. L'ancien détenteur de cette ceinture qui l'a laissé vacant. Mais je ne suis pas sûr qu'ils continuent la boxe. Donc, je pense que le 1er Français, maintenant, c'est moi. Et le prochain défi, alors ? Le prochain défi, je dois remettre le titre national en jeu. Donc, chez les poids plumes, une catégorie au-dessus de celle-là. Le 10 mai, à Vireux ou à Laurent dans les Ardennes. Face à qui ? Tu connais déjà ? Face à un boxeur de nous en ville qui s'appelle Joseph Aquebourg. D'accord. Tu pars évidemment favori si tu remets le titre en jeu. Normalement, je suis favori. Bon, après, il sera chez lui et je le connais. Je sais que c'est un adversaire qui est sérieux. Avec une ceinture comme celle-ci, est-ce qu'on peut prétendre à participer à un championnat mondial ? Alors, ça paraît peut-être encore un peu loin, mais c'est une possibilité ? Je pense que ça peut être une possibilité. Certainement faire encore quelques combats, quelques victoires, acquérir de l'expérience et monter aussi dans les classements. Ça sera d'abord l'Europe ? Oui, si on pouvait faire l'Europe, ce serait super. Après, je ne refuserais pas si j'avais une autre chance, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Il y a un truc qui m'amuse. J'ai remarqué les boxeurs, qui sont des gens qui sont pleins d'énergie, pleins de vitalité, avec un peu de hargne aussi au fond d'eux-mêmes, parce qu'il faut avoir la niaque. En général, quand on les a comme ça en interview, ils ont toujours l'air doux, sereins, calmes. C'est marrant, parce que quand on est sur le ring, il faut quand même y aller, il faut aller chercher la niaque. Oui, je crois que beaucoup de boxeurs sont calmes. Ils n'ont pas besoin d'en faire trop pour montrer qu'ils sont efficaces le moment venu, je pense. Ça doit être ça. Peut-être. Et vous savez à qui vous me faites penser ? Anthony Buquet. Enfin, encore. Alors moi, vous avez remarqué, Félix, lui… Le jeu des sosies. Non, c'est toujours le jeu des sosies, oui, j'aime bien. Félix, lui, qui pratique des sports… On peut les qualifier comment, vos sports ? Des sports de… Un sport de combat. Un sport de combat, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous pratiquez des sports de combat, donc on voit tout de suite la différence. Félix, tue-toi. Moi qui ne pratique aucun sport de combat, je vous vois. Je reste… Parce qu'il vient de Dieppe et vous savez que je suis peu objectif avec les Dieppos. Alors donc, non, simplement, vous me faites penser à un acteur. Ah bon. Question, lequel ? Alors, vous n'avez pas une vraie ressemblance, mais vous avez une façon de penser chez le visage. Il y a quelque chose dans la voix, il y a quelque chose dans la bouche, peut-être un peu le nez aussi. C'est marrant, quand je vous vois, Anthony Buquet, je pense à Richard Anconina. Ah bon ? On vous a jamais dit ça ? Non, on l'a jamais dit. Non, oui, il y a un… Je vois. Félix. Je vois ce que vous voyez. Nous voyons tous les deux. Je ne sais pas si tout l'été des spectateurs de la Haute Normandie qui nous regardent, on se m'envoie. Mais voilà, c'était ma petite remarque. Il faudrait lancer le jeu des sosies. Le jeu des sosies, oui. Envoyer des mails à qui ressemble l'invité du jour. C'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui vous rend sympathique. Moi, j'adore Richard Anconina. Et puis je crois que d'ailleurs sa sœur est une rennaise, Richard Anconina. Il a des attaches à Rouen. C'est possible. Eh bien, merci. Très bien. Pour finir, dans six mois peut-être que tu remettras ce titre en jeu. Il est possible. À moins d'une autre chance, que ce soit européen, on ne sait jamais. En tout cas, si dans six mois je ne l'ai pas remis en jeu, le titre méditerranéen deviendra vacant. D'accord. Très bien. On veut que tu le gardes. Si je peux remercier la ville de Dieppe et Sébastien Jumel ainsi que… Pas de politique, on est en période électorale. Ainsi que les entraîneurs du club, Salam Amraoui et mon sponsor Eurovia. Très bien. Et la salle de sport aussi au doc à Cro-Sport. Voilà. Très bien. Et puis, Anthony Buquet, si jamais la boxe, pour X raisons, ça devait s'arrêter, vous avez une belle carrière qui vous attend dans le cinéma. Tiens, je vous prédis un film avec Jean-Paul Belmondo qui s'appellerait « Itinéraire d'un enfant gâté ». Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ça, c'était pour le joke et votre petite ressemblance qui me faisait penser à Richard Anconina. Un grand merci d'être passé par le plateau de Helsen, puis surtout de n'avoir rien cassé ce soir. Tout est resté en place, c'est impeccable. Bon, je plaisante. On se tape dans la main à vous. Voilà. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des gens comme ça qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. C'est bien votre cas. Ben, merci. Et bien, maintenant, on va passer à la publicité, on va passer à l'info, l'actu du jour qui vous est présentée par Stéphanie Ju, qu'on va retrouver tout de suite. Ensuite, on va se retrouver, toujours en direct, en P2, avec de la plastique de la photo de l'expo. Vous verrez ça tout à l'heure. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada